Brother, faut que je te demande quelque chose. C'est important. Vas-y. Toi, Nathan Drake, c'était purement professionnel ? La plupart du temps. Non, mais comment ? Comment ? Hé, t'es mal placée pour faire les choix de toi, hein. Ah, Sav ? Et l'autre, là ? Le gosse de riche ? C'était pas des choix, c'était des moyens d'arriver à mes fins. Mais Drake... Il n'était pas si mal. Je veux dire, il se croit toujours plus malin que les autres, celui-là. Oh oui, il est incroyablement agaçant, vraiment. Il a son petit charme. Et on s'est amusés, le temps que ça a duré. Mais bon, faut que je t'en demande, après tout. Mais euh... Faut que je te demande un truc. Est-ce que vous parliez chacun votre tour, ou tous les deux en même temps ? Non. Et voilà. On y va ? J'arrive. C'est magnifique. Combien de temps ça prend de graver un truc comme ça ? Des années. Des dizaines d'années. Et Oïssala étaient des vrais pros de l'architecture. Et de la guerre, aussi. T'as raison. C'est peut-être une scène pour commémorer leur victoire contre les Perses. On dirait qu'ils se sont bien défendus. Sans doute. Mais pas éternellement. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Non. Cette gravure m'est familière. Cette gravure correspond exactement à celle du disque. Et ça veut dire quoi ? Je sais pas encore. Mais je pense qu'on devrait essayer avec ça. On danse ? Essayez de pas tout casser, cette gravure. Incidentally. C'est quoi, ça ? Là, ça commence à me plaire. Je m'attendais pas vraiment à ça. T'es prête ? Ouais, j'ai juste besoin d'un moment. C'est pas vrai. Bienvenue au centre d'Alebedou. Le dernier remplacement connu de la défense de Ganesh. C'est magnifique. Quoi ? T'as pas l'impression qu'il y a un genre de barrage entre les deux statues de Ganesh ? L'eau a dû finir par l'emporter. Alors comment on entre ? Attends. Ouais. La couronne. L'usurie pas naturelle. T'as raison. C'était peut-être… une tour de guet. Les Perses ont dû entrer là. On m'a tellement rebattu les oreilles avec cet endroit. J'arrive pas à croire que je le vois en vrai. Tu devrais prendre une photo ? Tu l'enverras à ton père. Bonne idée. Quoi ? Avoue que t'y connais rien à l'informatique. Prends une photo et tu lui montreras en personne ? Non, c'est… c'est juste un peu trop tard pour le faire. Oh non… Non, c'est rien. Ça va. Alors… On va visiter Alebidou ? Ouais. Bien. Difficile à croire que c'est réel. Imagine ce qu'il a fallu pour faire ça. Les artisans, les ingénieurs. Ouais. Leur œuvre a résisté au temps. Contrairement, eux… Leur roi aurait dû utiliser leur richesse pour protéger son peuple. Pas créer une cible aussi alléchante. C'est ce qui nous faut ? Il y a des marches pour descendre. Tu vois ce qu'il en reste. Ah ! Une idée de comment atteindre la couronne ? T'as apporté l'hélicoptère ? Il est resté chez moi. Dommage. Alors va falloir grimper. Par là, on peut se balancer de l'autre côté. Ok. Prête ? Je t'adore. Ok. Et maintenant ? On cherche un moyen de monter. Regarde là-bas. On aperçoit des structures juste en dessous des chutes d'eau. T'as raison. On est parti, alors. Ah ! Ok. Ils sont encore plus impressionnants de près. Et on va s'approcher encore plus. D'accord. D'accord. Ah ! Là-haut ! J'arrive ! Allez, par là. Ça craint rien ? T'arrêtes pas de me demander ça. Tu nous ferais gagner du temps, si tu disais que ça va. Oh ! Merde ! Oh bordel ! Au fait, ça craint vraiment, ici. J'ai vu. Tu penses pouvoir remonter ? Ouais. Continue. Je te rattraperai. Allez. C'est bon. Je te tiens. Ça va. Je peux y arriver. Laisse-moi juste. Allez, monte ! Oh ! Oh ! Vous vous demandez si gentiment ! Attention qui compte ! T'avais pas dit que Ganesh était le destructeur des obstacles. Il en placera sur ta route, s'il pense que ça te sera bénéfique. C'est pour ça que les Ossala l'ont choisi pour aller bidoux ? Il est aussi le dieu de la bonne fortune. Celui que tu pries pour avoir prospérité et réussite. Je vois. C'est... c'est cool. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de traverser ? Non. Ça va ? Tu t'es claque ? Et comment ? Oh non ! Frésor ! Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de traverser ? Non. Ah ! Ah ! Tout éclate ! Et comment ! Wouh ! Incroyable ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh… bon. Comment on descend de là ? Ok… tout en douceur… Est-ce à Yosa ? Quand est-ce que tu vas revenir ici ? Ah… non… pas d'accord ! Ok… tout en douceur… Oh merde… braise heure ! Notre entrée, avec l'aimable autorisation de l'armée Perse. Waouh ! Joli tir ! Les Perses devaient avoir un trébuchet. Un trébuchet ? Tu pourrais pas simplement dire catapulte, comme tout le monde ? Un trébuchet est une sorte de catapulte. Il peut tirer des projectiles plus lourds, comme celui-ci, et les lancer plus loin. T'as appris ça pendant ta formation militaire ? J'ai cherché sur Wikipédia. Comme tout le monde. Prête ? Après toi. Incroyable… Ce sont nos vieux amis, Parashurama et Ganesh. Quand les dieux hindous ne combattent pas les délions, parfois ils se battent entre eux. Pas un combat équitable. Ganesh est même pas armé. Oh… j'imagine que c'est pas vraiment son style. Ils ont vraiment sculpté cet endroit dans la montagne. Ouais, on dirait bien. J'ai pas d'ennué sur le mur. Y'a pas d'ennué sur le mur... Mais… C'est quoi ? Par là ! Je te suis. Hé, regarde. Des armements. T'avais raison, Nadine. Ça m'arrive. Tout ça est perte ? Euh… on dirait un mélange Perse et Oïssala. Première ligne de défense. Voilà, là on avance. Hé, encore une autre de ces portes. Voyons ça. Ah, super ! Ça va faire une pipotillonne. Et voilà. Enfin un peu de lumière. Exploré dans une crypte. Les cryptes et les funérailles, c'est pas vraiment un truc hindou. Ils préfèrent la crémation. C'est une belle cérémonie, anti-eshti. Un mot sanscrit qui signifie « dernier sacrifice ». Sacrifice ? L'idée, c'est que nos corps sont des véhicules qu'on emprunte et qu'on rend ensuite pour que d'autres en profitent. De bien beaux sentiments. Trop tard pour ces pauvres types. C'est quoi, tout ça ? Hé, là-haut ! Oh merde. C'est quoi, tout ça ? Merde. C'était ici, leur dernier combat. Ça n'a pas suffi à sauver le Rampire. Bon. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Voilà notre entrée. Nadine, tu m'aides à déplacer notre amie ? Bien sûr. Allez, mon petit vieux. Et voilà. Ah. Plus toi. Désolée. On doit se rapprocher. On est plus proches que ces types. Ce mécanisme me dit quelque chose. Espérons que ça ne va pas ouvrir l'eau là-dedans. C'est différent. C'est quoi, tout ça ? Eh bien, je suppose que c'est une sorte de mécanisme qui sert à ouvrir… cette porte. Ok. Sur la gauche, on a Shiva offrant la hache à Parashurama. Et sur la droite, on a Parashurama… coupant la défense de Ganesh. Attends, avec la hache ? Ouais. Celle que Shiva, le père de Ganesh, a donnée à Parashurama ? Ouais. C'est tordu. C'est ça, la famille. Allez, on essaie d'ouvrir cette porte. Alors comment ça marche ? Ben… J'imagine qu'on le découvrira au fur et à mesure. Voyons ce que ça fait. Bien, ça a fait glisser la pièce loin de moi. Ton ombre a bougé aussi. Essayons ça. Toi, tu vas là. Je comprends ce qu'il se passe. C'est ça, on vous corresponde presque. Bien. Voyons si j'arrive à toutes les aligner. Ça a l'air marrant, en fait. Ça a l'air marrant… C'est parti. C'est parti comme ça. Ok. Ensuite. Et maintenant ? Voilà. C'est parti. Ok. 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 Mon sac ! Bon sang ! Oh ! Tu visais quoi ? J'ai trop la honte pour toi ! Je peux me tromper, mais… Y avait pas une chute d'eau, ici ? T'as raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des adduques. Ils sont là pour récupérer l'eau des chutes. Incroyable. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. Bah… C'est moi qui ai tout fait. Frimeuse. Écoute… Pardon si j'ai touché un point sensible tout à l'heure. Oh. Ça fait rien. Je crois que vous vous seriez bien entendus, tous les deux. Il était con et arrogant comme toi. Je suis sûre que tout ça n'est pas passé inaperçu. On devrait pas traîner ici. T'as raison. Suis-moi ! C'est vrai. L'eau est canalisée vers la porte. Alors on n'a qu'à suivre l'abdic. Bien reçu. Je passe devant. Je crois que les soldats savaient qu'ils servaient de l'heure. L'honnêteté n'est pas toujours la solution. C'est vrai. Tu dois t'assurer que ton peuple te suive à 100%. Tu crois qu'Assaf cache des trucs à ses hommes ? Oh. T'en fais aucun doute. Regarde ça. Tu penses que c'est un progrès, non ? Ouais, peut-être. Mais regarde cette montre. J'ai pris un vieillard en ville. Ce vieil enfoiré, il l'a pas lâché facilement. Et moi, sud-droite. Ouais, je m'en rappelle. Putain ! Ça marche aussi. Au travail. Il y en a sûrement d'autres. D'accord. C'est toi. Rien de personnel. Rien de personnel. Oh merde ! Et merde ! Non, merde. Merde, là ! Attends dans son latimant ! Allez ! Attention, alerte ! Sous-titrage ST' 501 Allez, par là ! Ok ! Allez-y ! Allez-y ! Ouais, j'arrive ! Fini pour toi ! Meurs ! Meurs ! J'ai une violence ! Sous-titrage ST' 501 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 Présoré, ça va ? Ouais… Je crois… Vas-y doucement. T'étais inconsciente depuis une demi-heure. Une demi-heure ? Ouais. Merde. Merde, ça m'a pris le disque ! Calme-toi ! Il faut qu'on le suive ! Doucement, tu calmes ! Tu vas tenir le coup ? J'ai connu des soirées plus mouvementées. Je veux pas savoir. Je suis contente que t'ailles bien. T'es… T'as une serre gemelle, non ? Ouais. Ok. Récupérons ce disque. Et des armes. Et des armes. Euh… Je voulais te dire… T'avais raison, à propos d'Assad. C'est vrai. Il paye vraiment pas de mine. Tu trouves aussi ? C'est exactement ce qu'il veut. Je suis sûre que ses lunettes lui servent à ça. Pour avoir l'air plus inoffensif ou plus futé ? Les deux. Ha. Il est intelligent. Il était docteur avant d'embrasser sa cause. Alors il a abandonné une carrière lucrative ? À un moment, il a cru que c'était la meilleure chose à faire. Eh… T'es sûre que tu peux continuer ? Mais oui, ça va aller. Faut juste que j'y aille mollo quelque temps. Ouais. Là-haut. Force pas. La porte. On a réussi. Allez, ouvrons ce truc. C'est pas vrai. Je dirais même vache sacrée. C'est Nandi. Malgarde la porte de Shiva. Ça doit être l'entrée de la vieille capitale. Ces aigducs doivent l'ouvrir. Ouais. Oh merde. Assad s'apprête à entrer. Ok. Alors entraîne pas, suis-moi. Non. Comment ça, non ? Sam Drake. Son putain d'expert, c'est Sam Drake ? Ouais. Chier. Tu sais quoi ? C'est une bonne chose. Je vais faire d'une pierre deux coups. Nadine. Quoi ? Quoi ? C'est… un peu grâce à Sam si on est là depuis. Non, tu te fous de moi. C'était mon contrat. Sam partait devant en reconnaissance pour trouver le disque. Oh merde. Mais il a disparu, et j'allais pas le laisser pour mort. Tu savais ce qui s'était passé entre Sam et moi, et tu m'as embarquée ! C'est ta relation avec Asaf qui a fait de toi… Oh… 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 On va surtout te retiens pas ! Je me suis retenue ! Oh… Tu sais quoi, Nadine ? Ça change absolument rien, tu auras quand même ta part. Ah ouais ? Ou vous vous débarrasserez de moi dès que vous aurez la défense ! Tu sais que c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est exactement comme ça que fonctionnent ceux de ton espèce ! Et dire que je t'ai fait confiance. Écoute… J'avais prévu de te parler de Sam, je te jure, j'attendais juste le bon moment. C'est pas grave ! Je préfère marcher ! N'écoute pas ton. Merde. Je ferais mieux de la suivre. Merci.